Quels sont les symptômes de la dépendance à la codéine ? Certains des symptômes les plus évidents de la dépendance à la codéine incluent une contrainte à utiliser le médicament ainsi que l'apparition de symptômes de sevrage lorsque la personne concernée en est privée. Une personne toxicomane à la codéine peut devenir préoccupée par le médicament et l'utiliser plus fréquemment que prévu ou nécessaire. Une personne qui a une dépendance à la codéine peut également présenter une gamme de symptômes associés à une utilisation répétée. Ces symptômes incluent des problèmes sexuels, des tremblements et une diminution de la fréquence cardiaque. En outre, une personne peut développer des démangeaisons cutanées, une dépression, une anxiété ou des hallucinations en raison d'un usage chronique. Quand une personne a une dépendance à la codéine, elle a généralement un besoin anormal de drogue. Son corps peut avoir envie de codéine, même quand il n'a pas les symptômes qu'il obligerait à l'utiliser. En fait, la personne affectée peut se sentir tellement obligée d'utiliser la codéine qu'elle ne peut contrôler son désir de le faire ou semble moins contrôler les actions qu'il entreprend pour l'obtenir. Souvent, une personne souffrant de ce type de dépendance devient préoccupée par le médicament, ce qui lui incombe en grande partie de penser à l'obtenir, ce qui peut nuire à ses activités et à ses relations. Dans certains cas, une personne souffrant de cette dépendance peut en fait commencer à penser à sa prochaine dose de codéine juste après avoir pris une dose. Les symptômes de sevrage peuvent également apparaître comme un signe de dépendance à la codéine. Par exemple, une personne qui est devenue dépendante de ce médicament peut développer des nausées et des vomissements s'il arrête de le prendre brusquement. Le nez qui coule, la transpiration excessive, des maux de tête, des rythmes cardiaques irréguliers et des variations de la pression artérielle sont d'autres symptômes du sevrage à la codéine. Une personne en phase de sevrage peut également se déshydrater, se sentir faible ou avoir des contractions musculaires. Certaines personnes développent même de la fièvre comme symptôme de sevrage à la codéine. Souvent, une personne toxicomane à la codéine développe également des symptômes liés à son utilisation chronique. Parmi ces signes figurent des dommages au rein ou au foie, une peau anormalement irritée, des nausées et une difficulté à produire un transit intestinal. Parfois, la vision d'une personne peut être affectée par une utilisation prolongée de codéine. Par exemple, il peut avoir remarqué que sa vision nocturne se détériorait ou que sa vision était floue. Une diminution du désir sexuel, des modifications du rythme cardiaque, des hallucinations, de l'anxiété, des convulsions et une dépression peuvent également se développer chez une personne qui utilise de la codéine sur une longue période en raison d'une dépendance à la codéine. Sous-titrage Société Radio-Canada